salut à tous aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo alors c'est un diy j'ai envie d'appeler ça comme ça donc je vais enfin travailler avec le cercle à broder que j'ai trouvé chez action et donc je vais utiliser la fameuse enfin le fameux tissu dont je vous ai parlé que je vais commander sur aliexpress je l'ai enfin reçu donc je l'utilise alors je vais également utiliser un de mes achats à version scrap donc la planche de tampons licorne de 4 ans scrap donc c'est le set numéro 158 ça peut vous intéresser donc qui date de l'automne 2018 et ça a été dessiné par katie gel voilà franchement c'est une planche de tampons que j'adore déjà voilà je vais utiliser qu'une seule fois mais franchement j'adore c'est kawaii et mignon en même temps et je suis vraiment dans un mood kawaii mignon donc voilà j'avais vraiment vraiment envie de faire cette création et j'attendais mon tissu avec grande impatience voilà donc pour pour ce genre de petits matériels genre des tissus et compagnie et je fais toujours des commandes sur sur aliexpress en plus de ça je suis quand même reçu assez rapidement je veux dire j'ai déjà connu puis pire pardon donc là je suis en train de faire la colorisation de la couronne de la licorne et je le fais avec des néocolors voilà donc là je fais une première partie donc je fais la colorisation en une première partie et ensuite mais je le ferai hors caméra je j'intensifie un petit peu les couleurs de la couronne parce que j'ai décidé donc de d'incorporer des die cuts de la collection bohemian dream de coco vanille vanille pardon donc c'est tout des die cuts en fleurs mais c'était c'est assez vif et donc ma couronne de fleurs licorne paraissait un peu pâle au bon jeu j'ai fait une petite colorisation mais hors caméra vous verrez le résultat de toute manière la colorisation mais voilà il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la colorisation surtout comme ça alors qu à l'aquarelle et surtout je ne suis pas une pro loin de l'art donc voilà ensuite donc je vais placer mon fameux tissu dans le cercle à bord et alors c'est la première fois je fais ça donc voilà j'ai un petit peu ramé mais bon voilà alors là je coupe à l'arrêt j'arrache un carré de tissu pour être plus libre au niveau du placement et donc ça me perturbait le fait qu'il soit plié comme ça donc je l'ai passé au fer à repasser donc j'ai mis un essuie-tout et j'ai repassé sur l'essuie-tout comme ça je ne brûlait pas mon tissu tout simplement donc si vous voyez bien à la caméra on voit que c'est des effets un peu holographique comme ça et voilà ça ça donne exactement comme dans le décret dans le descriptif pardon que donne le vendeur chez aliexpress donc voilà franchement je suis contente de ce petit tissu là et donc voilà vous voyez un chipoter tirer refermer et ouvrir refermer et ouvrir mais bon voilà à mon avis c'est un coup de main à attraper c'était la première fois je le faisais donc donc voilà ensuite je mets de la colle dans la rainure donc du cercle à broder pour sceller en plus du serrage mon tissu pour être certain que rien ne bouge pardon voilà j'ai du mal à parler aujourd'hui ça va aller alors je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés voilà j'ai encore une petite vague ici de nouvelles abonnés donc je vous souhaite la bienvenue j'espère que toutes mes vidéos vous plairons donc je fais des vidéos d'un peu tout un jeu de mater avec du matériel action avec du matériel de marque voilà je je diversifie mes envies et mais et mon matériel tout simplement voilà alors là vous voyez déboucher mon petit flacon de colle avec une aiguille voilà c'est la meilleure des manières de déboucher tout simplement j'avais déjà eu la question sur une vidéo comment je le débouche mais voilà vous avez la réponse enfin j'ai répondu à cette personne en commentaire mais comme ça ici je réponds en général et donc là je fais la petite composition donc de ma licorne je place les oreilles et la corne au niveau de la couronne de fleurs franchement je suis trop fan j'adore j'adore alors comme vous avez pu le voir en vidéo les oreilles je les ai coupé donc j'ai détouré de manière à ce qu'il y ait à ce qu'il reste une petite patte de collage sur le dessous pour ne pas avoir trop de difficultés à coller les oreilles sur le derrière de la couronne de fleurs tout simplement alors au début je ne savais pas trop comment j'allais mettre mes photos donc je les avais laissé coller l'une à l'autre mais au final je décide de les mettre comme vous le voyez à l'écran et donc là je suis pas un peu pour voir quelle va être la composition que je vais faire alors je colle ici avec de la taki glue pour être sûr que ça tienne bien je n'avais pas très envie de coller avec de la colle action sans savoir si ça allait bien tenir comme ça en restant à l'air parce que c'est un DIY que je vais bien évidemment exposé dans ma de ma scraproom donc je voulais être sûr que ça tienne bien je pense qu'avec la taki glue ça va ça va bien tenir et donc là mes photos donc j'en colle une en à plat et une en relief avec du collant 3d que j'ai acheté aussi à version scrap et donc là je commence à faire ma petite composition florale avec les die cuts donc de bohemian dream de coco vania voilà je suis contente parce que c'est j'utilise les die cuts là et voilà j'arrive à la fin des die cuts donc je m'en serai bien servi il me reste par contre encore des feuilles il faudrait peut-être que je les utilise en en project life ce sera peut-être plus facile surtout que c'est un blog 15 x 15 donc oui ce sera le ce sera le plus simple c'est de l'utiliser dans un bloc que dans un bloc 1 dans une page 3 j'éclai alors au niveau des cercles à broder comme ça j'en ai pris plusieurs je pense que j'en ai pris trois en tout et pour tout chez action et j'en ai aussi acheté un dans un format beaucoup plus petit donc chez au salon vers son scrap donc voilà j'ai vraiment de quoi faire je vais faire plusieurs diy et à mon avis je vais faire peut-être une composition de comment de cercles à broder sur mon mur donc c'est bien je veux bien que j'en ai plusieurs pour pouvoir vraiment faire une composition il manquera peut-être un cercle à broder d'une d'une taille encore différente pour vraiment faire une belle compo donc ça je verrai par la suite de toute façon je ne fais pas tous mes cercles à broder tout de suite alors là je fouille dans ma petite farde avec les découpes que vous m'avez envoyé donc vous voyez que que j'utilise votre matériel et vos découpes franchement ça me fait super plaisir et ça m'aide à à faire vraiment de jolies choses donc je vous remercie encore énormément pour toutes les découpes et tous vos petits cadeaux que vous m'envoyer ici avec vos participations au concours alors je j'ai déjà tourné la vidéo donc du facteur bonheur numéro 5 oui c'est bien ça la numéro 5 mais je ne l'ai pas encore mise en ligne parce que ça me perturbait un peu de ne pas avoir posté de créa parce que ici j'ai j'ai déjà un facteur bonheur donc le numéro 4 de publier puis j'ai mes all version scrap et je me voyais mal republier un facteur bonheur donc j'ai décidé de faire une créa avant d'utiliser avant de publier pardon mon facteur bonheur donc vous aurez mon facteur bonheur après cette création là et comment dire oui donc dans le facteur bonheur j'expliquais mais du coup je vous le dis ici comme elle sera publiée après celle ci j'expliquais que je rallongeais la date de participation à mon concours donc je vous avais dit que je faisais mon concours jusqu'au 20 avril et là je l'ai prolongé jusqu'au 27 parce que il y a encore des personnes qui m'envoient des courriers encore pas plus tard qu'aujourd'hui donc le 17 donc pour laisser vraiment une marche aux personnes pour recevoir les courriers de toute façon le 27 je stoppe totalement les participations donc s'il y a quelqu'un qui me demande mon adresse à ce moment là ce sera fini et à mon avril je laisserai peut-être encore le battement d'une semaine s'il y a des personnes qui me disent qui me disent ah ben je viens tout juste d'envoyer ma participation et tout ça donc voilà ne vous inquiétez pas le 27 ne veut pas dire que je ferai le tirage au sort le 27 le 27 veut plutôt dire que je ne donnerai plus mon adresse à partir de cette date là et voilà donc j'essaierai de faire le tirage au sort assez rapidement en espérant avoir eu toutes les participations voilà parce que j'ai très envie de savoir qui a gagné tout simplement je suis sûre que vous vous êtes vous avez hâte de voir qui d'entre vous gagnera mais moi aussi je suis tout aussi impatiente de pouvoir vous faire plaisir tout simplement voilà donc je rajoute là des petits feuillages noirs et donc j'utilise plusieurs plusieurs techniques de collage c'est pas c'est pas toujours très facile en plus de ça le cercle à broder au niveau du tissu ce n'est pas très stable donc je n'ose pas trop appuyer sur les choses ni rien du tout donc là je colle à l'arrière mon petit feuillage comme ça ça mais ça m'évite d'appuyer trop sur ma création voilà quand je sais faire j'ai fait des décollages à la système d alors là je vais mettre mon comment des fleurs en 3d donc sur la couronne de fleurs donc j'ai retamponné une deuxième fois la couronne de fleurs j'ai colorisé et détouré donc les fleurs pour mettre certaines en 3d tout simplement j'en ai mis que deux en 3d d'ailleurs voilà donc là j'ai un peu ramé donc pour pour coller les yeux de la licorne juste avant donc je détour donc je mets du feutre noir sur le bord de mon détourage parce qu'on voyait fort le blanc vu que c'est des toutes petites découpes comme ça et que le fond est noir je crois que c'est ce n'était pas joli donc je repasse avec un feutre noir sur le bord et donc après je colle mais j'ai ramé pour coller je vous le dis plus de ça j'avais un peu peur d'appuyer donc comme j'expliquais précédemment j'avais un peu peur d'appuyer sur le tissu et tout détendre je trouve déjà que à la fin donc là la fin de ma réalisation je trouve que le tissu s'est très légèrement détendu mais bon voilà j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour ne pas trop appuyer sur le tissu est donc là je comment je colle donc ma licorne alors je mets du collant 3d sur la gauche et sur la droite je vais mettre du de la colle tout simplement parce que donc ça chevauche ma photo qui est sur le dessus et comme elle est déjà en 3d mais je ne mets que de la colle tout simplement parce que si je remets du 3d ça va être ça va ça va grimacer quoi alors là encore une de vos découpes donc je la colle sur ma création donc il est marqué bonheur c'est déjà la deuxième fois que je scrap ces photos là mais j'aime bien c'est fun comme ça déguisé en licorne j'adore 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 si ça vous avez manqué mais voilà j'adore j'adore et donc là je mets du nouveau 1 vous savez c'est mon nouveau joujou mon nouvel amour pour les pour les niveaux et voilà donc je fais plusieurs petits points un peu partout et franchement j'adore ce pro ce ce genre de produit là voilà je n'ai pas encore toutes les couleurs il ne saurait tarder 1 à mon avis je vais je vais tout doucement me comment me fournir de plus de couleurs tout simplement franchement j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à faire ce petit diy voilà j'ai toujours l'habitude de scraper pour que ça se retrouve dans un album ou autre et là le fait de faire un petit diy j'ai vraiment adoré donc voilà là je remplis la enfin l'enveloppe à mon avis je vais la remplir encore une fois après je ferai le tirage au sort donc là j'ai pris un format un peu plus grand d'enveloppe parce qu'il ya un des un des die cuts à l'intérieur qui se pliait dans la petite enveloppe donc j'ai préféré prendre un plus grand format d'enveloppe tout simplement en plus de ça je sais encore plus vous la vous la remplir donc ben voilà j'espère que ce petit diy vous aura plu donc comme promis j'ai fait ce fameux cercle à broder à mon avis ce ne sera pas le dernier voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine